Vous êtes nombreux à nous suivre en ces moments à toutes et à tous. Bienvenue. Je l'ai dit tout à l'heure au sommaire, la République démocratique du Congo vient de gagner une place sur le 180 pays corrompu du monde. Les présidents de la Commission nationale des droits de l'homme, Sandi H. Mwamba Mouchinkouke, sa lutte s'est avancée, mais insiste sur la sensibilisation de la lutte contre la corruption, car beaucoup reste à faire. La suite avec Nona Kourou et Andréa Nzolames. Le rapport de l'année 2021, publié le mardi dernier par l'Agence internationale de la lutte contre la corruption, Transparency International, qui classe la République démocratique du Congo à la 169e position, assure une liste des 180 pays les plus corrompus au monde. En 2020, le pays de Lumumba occupait déjà la 160e place et gagne à ce jour une place que le président de la CNDH, Mwamba Mouchinkouke, et reconnaît en partie les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tiseké du Toulombo, dans la lutte contre la corruption. Le jeu de l'État imprime la vision. Le gouvernement, les services, les préposés de l'État, tout le monde, la main dans la main, matérialise cette vision. Aujourd'hui, il y a les efforts. Alors, quels que soient les efforts, il est difficile d'avoir les investisseurs venus. Sous cette raison, il existe la théorie des droits de l'homme. Quand on vous parle d'entreprise et des droits de l'homme, il y a beaucoup d'éléments. Le droit de travail est contrôlé. Le problème des cahiers de charges, contrôlé. Le problème des traitements des plaintes, en cas de virus, est contrôlé. Mais si on trouve que vous n'avez pas une institution qui a le mandat général dans ce secteur, ça commence à chasser. Les patrons de cette institution d'appui à la démocratie, la mieux comptée parmi les quatre meilleurs d'Afrique, insistent sur les efforts à consentir pour quitter les rangs des derniers carrés des pays les plus corrompus au monde. Comme ce sont des efforts fournis d'une façon lente, et on nous classe aussi lentement. Donc nous sommes appelés à doubler beaucoup d'efforts pour que nous quittons, pour qu'un jour, comme rêve, nous soyons classés parmi les dix pays moins corrompus du monde. Par ailleurs, le président de la CNDH place le curseur sur la sensibilisation. Il faut des campagnes de conscientisation. Et bon, on commence d'abord par des campagnes de sensibilisation, puis de conscientisation. Comme la CNDH l'a fait, il faut conscientiser la population à comprendre que les phénomènes de corruption amènent la pauvreté dans notre pays, amènent le sous-développement. La vie de corruption ne peut pas aller plus loin. La RDC doit alors relever les défis d'accéder au statut A, les deux meilleurs pays le mieux corrompus au monde. Car la CNDH, quant à elle, brigue déjà la vice-présidence des organisations des droits de l'homme des pays francophones dans la lutte contre la corruption. Cela pourrait permettre à la République démocratique du Congo laver son image dans la lutte contre la corruption. C'est parti. C'est parti. Merci.